Le ministre marocain de la Justice à Genève condamne le recrutement d'enfants détenus dans les camps de Tindouf. Le ministre de la Justice, Abdeltef Veb, a appelé la communauté internationale à intervenir pour protéger les détenus dans les camps, condamnant fermement le recrutement d'enfants dans les camps de Tindouf. Veb a ajouté, lors de son discours à la réunion de haut niveau de la 49e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, aujourd'hui lundi à Genève, que le Maroc, avec sa présence permanente au sein des institutions internationales des droits de l'homme, et ses démarches sérieuses et responsables, renouvelle son appel à la communauté internationale à intervenir pour protéger nos enfants et tous nos citoyens et citoyennes détenus. Dans la région de Tindouf, l'autre partie porte l'entière responsabilité des violations des droits de l'homme et de la violation des libertés fondamentales et des droits économiques et sociaux de ces gens. Veb a affirmé, le Royaume du Maroc condamne fermement le recrutement d'enfants dans les camps, en violation flagrante des normes internationales pertinentes, qui classent le recrutement d'enfants dans les forces de combat comme un crime international puni par le droit international, et un crime de guerre commis. Contre l'humanité, et il est classé comme la pire forme de travail. Enfant. Et par rapport aux différends artificiels et illusoires sur nos droits historiques et légitimes au Sahara marocain, le ministre de la Justice ajoute, le Royaume du Maroc réaffirme son adhésion au processus politique sous l'égide exclusive des Nations Unies, afin de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et consensuelle, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2602 adoptée le 29 octobre 2021. Dans ce contexte, Nouvelle, le Royaume du Maroc a continué à soutenir les efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel, Staffan de Mistura, visant à relancer la série de tables rondes qui se sont tenues à décembre 2018 et mars 2019 avec la participation de toutes les parties, y compris la partie responsable de la fabrication de ces différents régionales et de sa poursuite, en gardant à l'esprit que cette solution politique, comme Sa Majesté le Roi Mohamed Ville a souligné à plusieurs reprises et discours, restent seulement dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume. Vebb a poursuivi, par conséquent, le Royaume du Maroc a présenté la proposition d'autonomie, qui a été appréciée par de nombreux amis et observateurs. Au contraire, le Conseil de sécurité l'a considérée comme une initiative sérieuse et crédible dans ses 18 dernières résolutions, et le seul horizon pour la politique internationale. Traité. Vebb a souligné que ce qui renforce la crédibilité de la proposition du Royaume du Maroc, c'est que la population du Sahara a participé de manière large et étendue aux récentes élections, les provinces du Sahara marocains ayant dépassé le pourcentage de participation enregistrée dans ces avantages, dépassant de loin la moyenne nationale enregistrée à 50,35%, où le taux de participation a atteint 66,94% dans la région de l'Eyun-Sakia et l'Amra, et 58,30% dans la région d'Eda Klawed et d'Eda Hab, dans des bénéfices électoraux transparents et équitables, qui ont permis aux habitants du Sahara marocain de gérer les affaires de leur collectivité territoriale et de leurs institutions élues localement, et de représenter la population Saharaoui dans les institutions constitutionnelles nationales telles que la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. D'autre part, les habitants de la région constatent, et le ministre de la Justice confirme, que leurs frères détenus dans les camps de Tindouf en Algérie souffrent encore de violations et de privations des droits fondamentaux, et l'autre partie refuse à ce jour de mener un recensement de la population des camps de Tindouf depuis 2011, date à laquelle la résolution du Conseil de sécurité a été publiée, qui a décidé la séparation entre la dimension humaine et la dimension politique dans le traitement des conditions humanitaires des résidents de ces camps, et cela montre clairement la responsabilité de ce pays dans les conditions inhumaines que subit cette population, notamment au regard de la corruption, de la manipulation et du détournement systématique de l'aide humanitaire destinée aux détenus de ces camps, et de la poursuite de leur trafic.